Je suis Laurence Boudard, je suis directrice des archives et musées de la littérature, qui est une institution patrimoniale et scientifique située à Bruxelles, et qui a pour but de rassembler, de conserver, de mettre en valeur le patrimoine littéraire et théâtral de la Belgique francophone. Alors dans ce contexte très patrimonial et très papier, quels sont effectivement les enjeux que supposent le numérique et l'avenir du numérique pour une institution comme celle que je représente, en fait ces enjeux sont nombreux, ils sont variés et ils sont cruciaux. Je pense que le numérique peut justement permettre de diffuser sur une plus large échelle et même sur une échelle mondiale ce patrimoine littéraire, le faire connaître à l'étranger, le faire connaître également aussi dans notre propre pays finalement, parce que là où il est parfois moins bien connu qu'on ne le souhaiterait. Internet et la numérisation de certains documents et leur diffusion via, comme je le disais, via Internet, peut permettre justement d'être... Ce patrimoine peut dès lors être appréhendé par tous les publics, et plus uniquement le public professionnel, mais aussi des publics plus jeunes, ou pas forcément plus jeunes, mais en tout cas des gens qui ne sont pas immédiatement attirés par la littérature et encore moins par le patrimoine. Et donc, je pense que la numérisation permet justement cette plus grande visibilité, et puis elle permet plein de mises en valeur différentes, c'est-à-dire qu'on peut envisager, et on le fait déjà, des expositions virtuelles. Là aussi, on touche un public beaucoup plus large, ça pose d'autres questions et d'autres difficultés, mais ça réduit les difficultés propres à l'occupation d'un lieu, avec tout ce que ça suppose, ça permet de faire prolonger cette exposition dans le temps, elle n'est plus limitée à un ou deux mois comme une exposition traditionnelle, mais elle est là pour, a priori, toujours disponible. Ça permet aussi, pour des questions plus pointues, de faire de l'analyse génétique. Quand on présente des manuscrits, des différentes étapes d'un manuscrit d'une œuvre, ça permet de pouvoir analyser directement sur son écran les différentes phases et les différentes étapes par lesquelles le texte passe, et ça, c'est aussi une des possibilités du numérique. – Sous-titrage FR 2021